Ce qui m'intéresse vraiment quand je viens à des festivals qu'organise Yves-Michel, c'est à la fois le contenu des ateliers, mais aussi toutes les rencontres possibles, parce qu'Yves-Michel a vraiment l'art de réunir des personnes qui sont hors de la boîte, qui sont inhabituelles, qui ont une pensée autre. Et c'est cette ouverture de l'éventail que je viens chercher ici. Ces week-ends de jeux, c'est une façon de rencontrer des inconnus, et de faire fratrie avec des inconnus, de bien manger et de rire, des fois même d'avoir des émotions, de pleurer, ou vraiment de ressentir des choses qui sont encore un peu cachées au fond de nous, et que l'autre, le cher inconnu, va nous révéler, ou même que son regard peut nous réconforter et nous mettre du bourg, parce que c'est ce qui s'est passé pendant ces petits ateliers, c'était vraiment super bien. J'ai été amené à venir à ces journées parce que j'ai beaucoup apprécié l'ensemble des livres qu'ils ont édités, et qui m'ont apporté beaucoup pour moi, et également pour d'autres personnes au niveau du développement personnel, et qui nous permettent de nous construire et de trouver un centre pour soi. J'ai profité pendant un week-end des rencontres très très profondes et très sincères entre les gens qui m'ont enseigné, donc cet enseignement je l'ai rapporté, je l'ai ramené dans ma vie, ainsi que des bouquins, des jeux, je distille dans mes activités, dans mes rencontres que je pratique à travers mon activité. Donc c'est une chaleur humaine, c'est un courage d'être soi-même. Ce que j'ai envie de partager, de faire rayonner à travers la force qu'on peut trouver avec les michelles et avec le souffle d'or, c'est justement de faire circuler cette qualité du cœur. Et voilà, je crois que c'est le mot principal, la qualité du cœur, la qualité des relations, la qualité des liens et la simplicité.